Je connais Zemmour, ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. Ce qu'il a dit et comme il l'a dit, n'est pas bien dit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'il dise maintenant, lui. Le journal de presque 17h17. Bravo, bravo, il est de la France, là, hein ! C'est géniant ! On commence par les titres. Oui, pour Éric Zemmour interviewé hier aux 20h de TF1, Gilles Boulot a voulu faire le malin. Et oui, et c'est sûr qu'avoir quelqu'un de malin en face, ça l'a changé de CNews. Aujourd'hui, les militants LR ont commencé à voter pour départager les 5 prétendants à l'investiture. On a tellement hâte de savoir quel candidat va gagner le droit d'être dans quelques semaines éclaboussé par une sombre affaire de corse. Et les brefs ? Et oui, le vote a déjà été acté et une majorité s'est prononcée pour les brefs, Charline. Ça alors ! Résultat fourni par le Robert Mugabe, Statistique Institute. C'est ça, bien sûr, c'est ça. Allez, commençons par l'interview d'hier soir. Et oui, et il est sorti chanchon, Eric. Oh là là, t'es pas content ! Et heureusement, quand il est sorti, paf, un micro de CNews était là ! Et alors là, du coup, il a pu dire ce qu'il voulait, sans trop qu'on l'ennuie, il a pu dire ce qu'il pensait de Gilles Boulot. Si vous voulez, c'était une interview d'un procureur. Si un jour, on nous avait dit que Gilles Boulot représenterait une forme du journalisme pugnace, c'était hier. Et alors, il a aussi déclaré ceci. Monsieur Boulot n'a pas fait son boulot. Si on m'avait dit, un jour, que Frédéric Frommet serait le spin-doctor d'Éric Zemmour, je n'y aurais pas le plus. Cette époque est pleine de surprises ! Sachez pour terminer que ce clip de candidature d'Éric Zemmour est accusé d'avoir volé des dizaines d'images à des chaînes de télévision ou des œuvres cinématographiques. Et il n'en est pas à son coup d'essai, Éric Zemmour, puisqu'il avait déjà volé toutes les thématiques du Front National. Et sur notre antenne ce matin, Nicolas Dupont-Aignan a dit qu'il n'excluait pas de ne pas avoir suffisamment de parrainages pour se présenter au premier tour de la présidentielle. Et il n'excluait pas non plus de ne pas avoir suffisamment de voix pour se présenter au second tour de la présidentielle. Une page justice, car dans le procès en appel de François et Pénélope Fillon, la décision du tribunal sera rendue le 9 mai 2022. Et Pénélope Fillon va déclarer « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire durant tout ce temps ? » Ou ne pas faire ! Ou ne pas faire ! C'est ce que vous avez écrit ! Vous rattrapez une vanne ! Parce que vous écrivez bien ! Et je lis mal ! C'est ça le problème depuis des années en fait ! Il faut peut-être mieux mal écrire mais bien lire, je ne sais pas, je ne sais pas, ça devient compliqué ! Internationale, Corée du Nord ! Oui, qu'est-ce que j'ai écrit là ? Ça va être drôle, si je le lit bien, ça va être bon ! Corée du Nord, Kim Jong-un, faites interdire le port du trench coat en cuir noir ! Oui, autant vous dire qu'on n'est pas prêt de croiser Christophe Ondelat en Corée du Nord prochainement ! C'est cette loi, il s'est levé un matin et il s'est dit « c'est fini, c'est l'info qui est déjà plus drôle, excusez-moi ! » Santé maintenant ! L'épidémiologiste Arnaud Fontanet a recommandé pour les fêtes de fin d'année de limiter les rassemblements familiaux ! Et oui, c'est là qu'on se rend compte que Xavier Dupont-de-Ligonnais, c'était un précurseur ! Et puis une page économie, car Michelin prévoit de supprimer 614 postes en France en 2022 ! Et oui, d'où l'adage, qui pneu le plus, peut le moins ! Et là, vous l'avez gagné ? Et là, oui, parce que là, il y a un piège ! Oui, c'était bien ! On remercie Frédéric Fromet aussi, qui décidément est partout ! De Zemmour à Vizorek ! Bordeaux, un négociant condamné à un an de prison ferme dans une affaire de fraude au vin ! « C'est beaucoup trop peu pour un an de faits aussi graves qu'une fraude au vin », a déclaré Juliette Arnaud en apprenant la nouvelle ! Et puis sachez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Woody Allen ! Oui ! Woody Allen, qui comme chaque année aura le droit à un cadeau commun de la part de sa femme et de sa fille ! Et puis des brèves ! Et des brèves, bien sûr ! Des scientifiques chinois découvrent de l'ADN de dinosaures vieux de 125 millions d'années ! Mais ils sont certains de leur tête ouverte ! Ils ont croisé l'ADN avec l'ADN de Michel Barnier et le séquençage est rigoureusement identique ! Allez, la dernière ! Et la dernière dans le barin ! Les pétards et les feux d'artifice interdits en décembre ! Je ne vous raconte pas l'ambiance ! Le 31 décembre à minuit une ! Excellent, excellent ! Merci Alex Vizorek ! Bien sûr, de rien !